une femme qui qui est pendant les monstres a dit que je peux pas prier dans le sens que j'ai pas le droit de prier alors là elle n'a pas m'écrit parce qu'elle dit que moi j'ai les règles à salat la tasse tohli une femme qui est à qui a les monstres ne doit pas prier elle n'a pas le droit de prier alors là il n'y a pas de de danger encore une personne qui là qui a une maladie qu'on dit l'incontinence urinaire il a pensé que pendant l'incontinence ne doit pas prier avec la najasa il pense que celui là il prie une fois qu'il s'arrête alors il a dit non ça me convient pas de prier parce que j'ai tout le temps l'urine je peux pas prier maintenant alors celui là il faut pas le déclarer mes créants dit tu dois prier et tu attends l'entrée du temps de la prière tu fais l'estinja tu bloques la sortie tu fais le woudou et tu prie immédiatement et pour chaque prière tu prie selon l'imam shafi'i pour chaque prière tu refais le woudou et tu prie vous connaissez que l'imam marik dit que celui dont l'incontinence il dépasse plus que la moitié du temps alors à ce moment là l'incontinence lui-même n'annule pas le woudou il fait le woudou et il prie même s'il y a des choses qui sortent pour l'imam malik ça ça n'annule pas le woudou on est dans la page au page 139 de buriatu talib il a dit l'auteur quelqu'un il a dit à un musulman il lui a dit je suis ton ennemi et l'ennemi de ton prophète bien sûr c'est de la maîtrance explicite parce que tu vois il a déclaré qu'il est l'ennemi de ton nabi il a dit clairement qu'il est contre ton prophète ton messager alors c'est de la maîtrance il n'y a pas d'interprétation à ce sujet il ne m'a fait pas de la maîtrance de ce sujet il a dit à un homme qui est parmi les descendants du prophète il a dit je suis ton ennemi et l'ennemi de ton grand père et il a visé par le grand-père Sayyidina Mohamed encore il a mécru mais s'il a visé quelqu'un d'autre ton grand-père c'est à dire voilà qui est mort ça fait 10 ans il n'a pas mécru ou il dit quelque chose pareil assez mauvaise et laide à parole le Cheikh Abdullah il nous a donné certains exemples et comme ça tu auras la règle et des exemples et les choses tu peux après par la suite les exposer à ces règles que voilà c'est une parole qui contient un blasphème vis-à-vis de Dieu vis-à-vis d'un Nabi vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de l'Islam vis-à-vis des lois de l'Islam alors voilà c'est de la maquillance et il t'a donné quelques exemples comme ça les règles seront mieux claires ils seront plus on arrive à bien les comprendre une fois qu'on a les exemples donc il dit le Cheikh Al-Sharach l'explication, le commentaire alors dans le commentaire il a dit le fait de dire parmi les paroles de l'apostasie le fait de dire à un musulman je suis ton ennemi, l'ennemi de ton Nabi alors là le moquerie et le mépris envers Seyna Mohamed est très clair et c'est de la maquillance et c'est de la maquillance les grands savants de l'Islam comme Abu Yusuf Al-Qadhi dans le livre Al-Kharaj comme Ibn Sahnoun Al-Maliki dans son livre Al-I'lam qu'il est de l'Islam que celui qui insulte le Nabi Mouhammed est de l'Assemblée il est de l'Assemblée il a dit Ibn Sahnoun on a dit que celui qui doute qu'il a mécru qu'il mérite d'être puni et celui qui doute à ce sujet il a dit qu'il a mécru et il a dit il y a l'unanimité il y a l'unanimité de ça alors c'est la maquillance comme pour votre information certains savants parmi les savants de l'Islam disent que celui qui insulte le Nabi Mouhammed même s'il revient à l'Islam il sera tué parce qu'il a insulté le Nabi même s'il revient à l'Islam certains savants ils ont dit après ça on le tue pour votre information l'Imam Shafi'i il dit non on le tue pas il est revenu à l'Islam on le tue mais d'autres ont dit on le tue au sujet d'insulter un Nabi Mouhammed ou un autre prophète un autre Nabi c'est la maquillance que dit-on pour celui qui insulte Allah c'est plus grave ça c'est la maquillance ça la maquillance mais ça c'est plus grave parce que celui qui t'a créé c'est Allah c'est pas le Nabi Mouhammed celui qui te donne la pourvoyance celui qui t'a donné les yeux le nez les mains la raison la bonne santé l'air l'eau c'est Allah et tu insultes celui qui t'a donné tout ça certains parce qu'il est pauvre il fait il se rébelle contre Dieu mais tu as oublié qu'est-ce qu'Allah t'a donné est-ce que tu acceptes est-ce que tu acceptes pour tes yeux 100 000 dollars 100 000 francs non est-ce que tu acceptes pour tes oreilles 100 000 tu acceptes pour le nez 100 000 tu acceptes pour la bouche 100 000 tu acceptes pour les mains 100 000 tu acceptes pour les pieds 100 000 tu acceptes de la bonne santé au niveau de digestion 100 000 mais on a vu certains lorsqu'ils tombent malades ils mettent même un demi million il est prêt à mettre un demi million pour trouver la guérison alors il ne faut pas se plaindre pour la pauvreté Allah subhanahu wa ta'ala des fois il y a des gens qui ne vaut rien et il leur donne des millions et après ils seront dans Jeannam et il y a des gens qui ont des grands mérites comme Sayyidina Mohamed alayhi salatu wa salam Sayyidina Isa alayhi salam et ils n'avaient pas beaucoup de moyens sur cette terre et eux ils ne cherchaient pas non plus ils ne cherchaient pas d'avoir beaucoup de moyens et la plupart des prophètes c'est pauvre et la plupart des gens du paradis c'est pauvre il ne faut pas se plaindre de la pauvreté la personne a été éprouvée au niveau de dunya il n'a pas assez d'argent il tombe souvent malade ça ce n'est pas un problème le problème lorsqu'il fait les grands péchés ou il délaisse les obligations ou il tombe dans la mécan ça c'est une vraie épreuve il dit je suis ton ennemi et l'ennemi de ton grand-père c'est-à-dire le nabi Muhammad alors il a mécru il a mécru mais s'il vise un autre parmi les grands-pères autre que Sayyidina Muhammad n'a pas mécru toute parole qui indique un blasphème ou un mépris ou un dédain envers Sayyidina Muhammad c'est de la maîtrance ou le fait de lui attribuer une diminution lui attribuer une bassesse s'il a attribué à Sayyidina Muhammad le mensong s'il a attribué à Sayyidina Muhammad le vol une bassesse de caractère n'importe quelle bassesse de caractère s'il attribue à Sayyidina Muhammad une bassesse de caractère c'est de la maîtrance il dit une parole qui contient un mépris et un dédain vis-à-vis de Dieu ils disent il y a des gens dans notre monde arabe ils attribuent à Allah Ta'ala le changement de volonté ils disent Allah a voulu qu'un tel il a voulu qu'il l'a créé garçon après il l'a créé femme ou il dit l'inverse il voulait créer un tel il voulait le créer au début femme après il l'a créé homme et c'est lui qui attribue à Allah Ta'ala le changement par la volonté c'est de la maîtrance parce que le changement est un signe de contingence celui qui change est une créature le changement est un signe de contingence c'est-à-dire créer et Allah Ta'ala est le créateur n'est pas créé ou le fait d'attribuer à Allah Ta'ala l'ignorance il dit Allah ne savait pas telle chose il l'a su comme ça après il l'a su dans une autre manière c'est comme il dit avant il ne savait pas il a mécu c'est pour cela le fuqaha ou l'islam on dit celui qui ment et après il dit deux témoins que je dis vérité il a attribué à Allah Ta'ala l'ignorance parce qu'il dit Allah témoin que je dis la vérité et Allah témoin qu'il est en train de mentir par cette parole il a attribué à Allah Ta'ala l'ignorance et ils ont dit que c'est de la maîtrance il y a des gens et il ose il ose dire Allah est témoin et il est en train de mentir et c'est de la maîtrance il y a au sujet d'un certain moment le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas eu de révélation j'ai vu il n'est pas descendu sur lui pour lui révéler certaines choses il y avait un moment comme on dit de coupure qu'il n'y avait pas des révélations au sujet de l'ouahid ça a été rapporté quand le prophète il était dit que le prophète il montait vers les sommets des montagnes et qu'il volait se sauter et que Jibriel il lui dit tu es un prophète messager tu es un vrai prophète tu es vraiment un messager C'est lui qui prétend que Sayyidina Muhammad il voulait faire le suicide il voulait se suicider alors ça, ça contredit la croyance de l'islam Sayyidina Muhammad il a amené la croyance que le fait de se suicider c'est un grand grand péché Ce hadith que Zuhri l'a rapporté sans citer le hadith, le sahabi qui rapportait ça ça ne veut pas dire que le prophète il voulait se suicider mais c'est comme on dit que le prophète il voulait se souhaiter soulager de ce qu'il a trouvé comme sentiment au moment qu'il n'y aura plus la révélation tout en croyant que s'il se jette il ne va pas se trouver mort alors celui qui le trouve le hadith et il dit que le prophète il voulait se tuer alors il faut rejeter ça il ne faut pas accepter de dire que Sayyidina Muhammad il voulait faire le suicide parce que le wahy la révélation à un certain moment s'est arrêté dans l'islam le prophète ne faisait pas ça surtout que Jibril il lui dit tu es le messager de Dieu vraiment tu es le messager de Dieu Hassala il y avait quelqu'un qui était à l'origine de Liban il a habité en France et il a assisté à certains cours puis après lui il a commencé à lire tout seul dans les livres avant d'avoir le niveau de savoir et comprendre et interpréter et expliquer alors il a dit après oui le prophète il a voulu faire l'intihar il a dit pourquoi vous dites l'intihar haram le prophète a voulu faire il a dit le suicide pourquoi vous dites c'est haram le suicide pourquoi vous dites c'est haram le prophète il voulait le faire tu vois son ignorance la poussée jusqu'à tomber dans la maigrance le suicide c'est un grand péché il ne faut pas accepter certaines mauvaises interprétations à ce sujet on a déjà commenté et dire qu'Allah a changé de volonté il voulait créer telle personne homme et puis après il a décédé ou il disait il a créé femme attribuer l'ignorance et le changement de volonté à Dieu c'est de la mécréance le changement est un signe de contingence celui qui change il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer et celui qui a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer c'est une créature c'est pas un créateur l'aïa mais il ne faut pas croire qu'il a allégé parce qu'il a su maintenant que vous êtes faible non mais l'aïa ça veut dire il a diminué parce qu'avant le jugement c'était 1 pour 10 dans la guerre et la bataille les musulmans s'ils étaient 1000 et l'ennemi 10 000 ils devraient les confronter dans la bataille dans la bataille ils étaient 313 en face de 1000 à peu près c'est à dire une personne entre 3 et 4 puis par la suite Allah a allégé le jugement et il a dit s'il y a 100 peuvent prendre victoire sur 200 s'il y a 1000 ils peuvent rendre victoire sur 2000 s'ils résistent alors l'obligation c'était une personne pour deux et il a dit maintenant Allah a allégé le jugement mais le fait de dire c'est à dire c'est pas maintenant a su il a su par sa science qui n'a pas de but que vous êtes faible Allah a allégé maintenant le jugement mais sinon Allah Ta'ala sait qu'ils qu'ils n'arrivent pas à tenir et qu'ils ont une certaine faiblesse mais au début Allah Ta'ala a voulu révéler il a révélé cette loi il a ordonné que même si l'ennemi est 10 fois plus vous allez combattre et résister ou ashab Rasulillah tu veux l'amma bel ma'raka lorsqu'ils étaient 313 voilà l'ennemi il est là et demain il y a le combat et le prophète a voulu entendre l'avis de ses compagnons alors les immigrés ont bien parlé Aoubaqr a bien parlé le Mugdad a bien parlé ils ont bien dit puis le prophète insiste mais parlez-moi parce qu'il veut un parmi l'ansar les gens du Médine parce que les immigrés étaient le tiers et les gens du Médine deux tiers alors s'il y a ici 100 personnes 70 à 80 là-bas il y a 200 et quelques et il aimerait voir l'entendre et surtout que lorsqu'ils ont donné le pacte à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ils ont dit on te défend comme on défend nos biens nos enfants en parlant du Médine et maintenant là on est en dehors du Médine tu vois alors Sayyidina Muhammad a voulu entendre leurs paroles alors un parmi ses compagnons il a dit c'est comme tu nous vise au messager de Dieu alors ce compagnon il a dit il a dit on est des gens qui résident qui maintient qui sont forts lorsqu'ils combattent la confrontation on ne recule pas avec courage on n'a pas peur et puis j'espère qu'Allah ta'ala te montre fait te montrer des choses qui te rejouissent les yeux tu vois et et certains il y a un parmi les compagnons on dit si tu rentres dans la mer on rentre derrière toi mais si tu nous prends vers les les Barq al-Ghima c'est en région au Yaman on te suit d'autres on dit on ne va pas te dire comme Beno Israël qu'ils ont dit à Moussa va toi et ton Dieu combattez-vous nous on est là on ne bouge pas il a dit nous on ne dit pas ça et tu vois ils étaient 300 avec 2 chevaux et les autres ils étaient 1000 avec 200 chevaux il a allégé pour vous le jugement parce qu'il a su par sa science qui n'a ni commencement ni fin que vous êtes faible c'est pour cela il a allégé le jugement au début c'était 1 pour 10 après c'est devenu 1 pour 2 encore on va peut-être on trouve d'autres ayats dont l'apparence peut-être donne comme si on dit que cela ce n'est pas un attribut à Dieu sans début c'est un attribut contingent ou c'est maintenant qu'il a eu ça on dit non ce n'est pas ça qui évolue il faut savoir l'expliquer parce que Allah Ta'ala éternel son début ses attributs sont éternels son début et son fin et que Allah Ta'ala ne lui advient pas le changement le jugement jusqu'à maintenant si l'ennemi sont 2000 et vous êtes 1000 vous devrez résister s'ils sont 5000 et vous êtes 1000 vous n'êtes pas dans l'obligation mais si vous savez que vous pouvez gagner quand même parce que vous êtes des gens très expérimentés très courageux et les autres sont lâches comme les sionistes là ils bombardent par les avions ils n'osent pas confronter et que vous espérez prendre victoire alors c'est mieux de combattre et de ne pas quitter le champ de bataille même s'ils sont 5 fois 10 fois une fois Salah al-Din ou son neveu le neveu de Salah al-Din Ibn Akhi Omar Ibn Akhi le neveu et ils étaient 1000 quelque chose 1000 personnes et ils ont rencontré 15 000 c'est pas dit 15 000 et dans les 15 000 il y avait les grands héros des croisés c'est pas 15 000 avec et les croisés à l'époque c'est des gens très expérimentés dans la guerre ils ont ils connaissent les tactiques de guerre ils ont l'équipement ils ont fait l'entraînement depuis qu'ils sont petits et ils avaient entre les 15 000 des grands combattants des grands courageux alors ils ont dit entre eux les musulmans que voilà c'est une bataille dans laquelle on sait qu'on est mort il n'y a pas regardons si c'est le cas si c'est le cas on va faire de notre mieux de tuer le maximum de cet ennemi avant de mourir c'est une chose très claire qu'on ne va pas se sauver alors que chacun cherche à tuer le maximum avant d'être mort alors ils ont attaqué de cette manière chacun il voulait tuer 2 3 avant qu'il meure chacun et il se lance là où il y avait beaucoup de monde c'est là où il attaque il essaye de tout sans force de tuer 1 2 3 4 avant qu'il meure Allah Ta'ala a fait que cette attaque là dans cette intention de chaque membre de parmi les soldats des musulmans alors ils ont tué leurs grands combattants et ils ont tué leurs hommes et ils les ont diversés ils les ont dispersés ils les ont déchirés ils les ont massacrés et il n'y avait plus des grands combattants par la suite parce qu'ils étaient dans cette bataille et suite à ça Salahuddin ils prenaient une ville après l'autre une ville après l'autre une ville après l'autre jusqu'à Jérusalem regarde comment ils étaient au début et comment Allah a changé la situation parce que voilà c'est Allah qui donne victoire et le fait le fait d'avoir des hommes courageux une fois les gens de l'Egypte ils ont demandé secours du pays du Cham de Nuruddin Zanki alors les gens de Cham Nuruddin Zanki a envoyé un grand homme un grand commandant qui s'appelle Assadeddin Shirku Assadeddin le lion de l'islam Shirku c'était un lion ou dix lions je ne sais pas peut-être plus que dix lions plus c'est quelqu'un d'exceptionnel dans l'histoire il a pris deux mille mais tu vas vers l'Egypte et les couroisés là-bas des centaines des milliers avec deux mille il n'a pas mis un lâche dedans c'était tous courageux une longue histoire par deux mille a pris victoire sur cent vingt mille deux mille ont pris victoire sur cent vingt mille et nos frères à Gaza ils ne trouvent pas ceux qui le soutiennent sauf la parole sauf ceux qui parlent mais où est-ce qu'il y a l'église Asad l'église ils sont où les courageux l'exemple de Nour l'église 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 alors question l'église 包囊 dont tu as les armes comme eux tu dois les combattre mais Et s'ils sont trois, tu n'es pas obligé. Si tu es un, il y a deux, mais tu n'as pas les mêmes équipements, ils ont les armes, et toi tu n'as pas les armes comme eux, alors tu n'es pas obligé de les combattre parce que tu n'as pas le même moyen de se défendre et combattre en même temps. Il rapporte de quelqu'un qui s'appelait Dachak. Alors Dachak là, il avait Ibn Battal, il a un nom, Ibn Battal. Que lui, il était un grand héros, il rentrait dans les pays des ennemis, des mois, il revient, et il a eu beaucoup d'histoires avec eux. Et son histoire, son nom était très répandu, à tel point que les mamans faisaient peur à leurs enfants par Ibn Battal. Ils disaient, tu te tais ou j'appelle Ibn Battal. Tu vois, ils disent comme ça, tu te tais, tu dors ou j'appelle Ibn Battal. Alors un enfant, il a dit, non, appelle Ibn Battal, je ne veux pas dormir. Alors il a pris le fils là, et il a fait sortir du fenêtre. Il a dit, Ibn Battal, prends-le. Et lui, il passait à côté, il a pris. Il a tenu, mais bien sûr, c'était un enfant, il l'a remis après. Mais il a tenu comme la maman à dire. Et il était dans eux, il sortait dans leur pays déguisé. Alors un jour, Ibn Battal était dans leur région, il était en train de manger. Il y a quelqu'un qui est venu, tu connais Ibn Battal ? Qu'est-ce que tu veux de lui ? Moi, j'ai entendu de lui, c'est un homme courageux, c'est un grand heureux, je veux être avec lui. Il lui a dit, c'est moi, assieds-toi. Pendant qu'ils étaient en train de manger, alors trois personnes, trois personnes qui sont venues, parmi les ennemis, et voilà, ils se sont levés pour les combattre. Et pendant le bataille, le duel, son ami qui vient de le connaître a été tué. Alors, ils étaient trois. Et comme Ibn Battal, c'est quelqu'un, comme on vient de dire, expérience, héros, intelligence, il a dit, comment ? Vous voulez me combattre trois contre une personne ? Comment ça se fait ? Venez, un part après l'autre. Alors, ils ont accepté. Alors, il a tué le premier, il a tué le deuxième. Le troisième, là, encore là, il l'a fait tomber. Ibn Battal, il l'a fait tomber. Au temps, peut-être, le premier jour, ils ont fait, ils ont fait la bataille, la bataille, jusqu'à... qu'ils sont deux fatigués. Ils ont dit, on arrête là, puisque c'est venu dans la nuit, demain en complète. Chacun a pris une place et qu'il a mis, attaché à son pied, quelque chose, s'il veut se lever, on entend le bruit. Alors, chacun, il est dormi dans un côté. Le lendemain, après, Ibn Battal, il s'est levé, il a fait la prière de sovra, ils ont revenu au duel. Alors, il l'a fait tomber, Ibn Battal, et il a voulu le tuer. Il lui a dit, tu me donnes cette fois, tu me donnes la faveur de ne pas me tuer. Alors, Ibn Battal, il est sûr de lui-même. Il lui a dit, il lui-même, il lui-même. qu'on a mis 1, 3 qui tentent à 1, et vous faites faire ce qui fait, sur vous, ça va vous dire, c'est qu'on a mis un aïe et qu'on a mis un aïe et contre la première vienneur, il s'est sinut qu'il n'a dit qu'il n'a pas un qu'il n'a rien. Jésus, j'ai mis un aïe, j'ai eu laissé au travail, j'ai eu l'horaire à l'arène jusqu'à l'ancien. J'ai eu l'en mode, qu'à l'arrivée, puis 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 qu' De nouveau, après ils ont recommencé la guerre, ils avaient le cœur un peu brisé. Comment celui-là il a ri, il était au bout de me tuer. Alors comme il avait ça, moralement il n'était pas bien, il a glissé de nouveau et l'autre il a été au-dessus de lui pour le tuer. Il lui a dit, moi j'ai laissé la première fois sans contrepartie, laisse-moi cette fois sans contrepartie, en faveur de toi. Il a accepté, il a accepté, l'autre il a accepté. Alors de nouveau il s'est levé Ibn Battal et ils ont revenu de nouveau à la bataille. Ibn Battal est tombé encore. Et l'autre il lui a dit, moi je t'ai connu, tu es Ibn Battal qui a fait perturber toute la région de Roma, maintenant je te tue et les gens seront en sécurité de toi. On n'entend plus parler de toi. Maintenant je te tue et les gens seront en sécurité de toi. Il a dit, non, par la volonté de Dieu tu n'arriveras pas à me tuer. Alors le musulman qui est mort hier, martyr, Allah Ta'ala lui a donné la vie en disant, Et il lui a tué. Il a donné un coup, celui qui est mort hier et Allah Ta'ala l'a ressuscité et il a tué celui-là avant qu'ils arrivent à évoler ou à tuer Ibn Battal. Et puis après il est revenu mort. Ce qu'on a dit à Ibn Battal, raconte-nous l'histoire la plus étonnante que tu as vue. Et ça arrive, ça arrive comme ça. Il y avait une fois quelqu'un qui était dans la bataille, l'autre il a pris le couteau là et il voulait le tuer. Et le musulman il dit, il n'y aura que ce qu'Allah a voulu. Il n'y aura même dans cet instant-là. Il se fie à Dieu, il n'y aura que ce qu'Allah a voulu. L'autre il voulait vraiment le taper sur le cou. Il y a une flèche qui rentre dans le cou du mécréant et il meurt avant qu'il arrive à mettre le couteau. C'est Allah Ta'ala qui fait mourir, qui fait vivre, c'est Allah Ta'ala qui sauve, c'est Allah Ta'ala qui donne victoire à qui il veut. Des hommes ou des femmes ou des enfants avec les bombardements de dix étages sont tombés, puis après il trouve un qui est vivant qui sort sur la terre. Sur la terre il est encore vivant parce que Allah a voulu qu'il soit dans un petit coin où il tombe autour de lui, il lui reste un petit place pour respirer et il reste vivant. C'est-à-dire La chair, ils disent que voilà le jugement était un pour dix et à un certain moment Allah Ta'ala a allégement, c'est-à-dire a allégé le jugement et maintenant un pour deux. C'est ce qu'Allah a voulu, a voulu que cette loi pour telle période, après Allah a voulu que la loi sera après pour un, jusqu'à deux, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à le, comment dire, les derniers musulmans qui meurent. Alors on ne dit pas qu'ici que Allah Ta'ala a changé de volonté parce que Allah Ta'ala a voulu que telle loi soit appliquée pendant une telle période et après Allah a voulu, par sa volonté qui n'a pas de début, que le jugement, le jugement change et il sera par telle, par sa volonté qui ne change pas. Le fait d'adoucir ou d'alléger, c'est l'effet de ce que Allah Ta'ala a voulu, c'est-à-dire voilà, l'effet de sa volonté. Il dit, L'avis ou al-baqa, bon, certains ont dit encore al-baqa, certains ont compté al-baqa avec ses attributs. Aboul Hassan al-Ash'ari a cité al-baqa avec. Ou certains ont dit al-baqa c'est après parmi les astifats salbis, c'est-à-dire le contraire de ça est impossible vis-à-vis de Dieu. Alors ils ont cité al-qidam wal-baqa, wal-wahdaniya wal-qiyam al-nafs wal-mukhalafa, ils ont dit ça c'est les cinq attributs qu'on dit al-salbiyya. L'opposé de ces cinq attributs est un possé inconcevable vis-à-vis de Dieu. Et il dit l'Acha'ira, Bon, l'Acha'ira, on a dit que tous les attributs d'acte pour eux c'est l'effet de la puissance. Ils disent faire mourir, faire vivre, donner la pourvoyance, rendre heureux, malheureux, donner victoire, ainsi de suite. Tout ça s'appelle les attributs d'acte, ils disent c'est l'effet de la puissance. La puissance de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Ils disent les attributs d'acte comme le fait de faire mourir, faire vivre, al-ihya wal-imata, al-is'ad wal-ishqa, rendre heureux, rendre malheureux. Ça veut dire qu'il meurt sur l'islam ou il meurt mal créant par la volonté de Dieu. Tu vois, al-is'ad wal-ishqa, wal-razuqwa, tous les attributs qu'on dit d'acte, ils disent c'est des attributs confirmés à Dieu, sans début, sans fin. Et le sheikh Abdullah qui est un imam ash'ari, dans cette question, il a favorisé la vie d'Abu Hanifa et la vie d'Al-Mathuridi. Que les attributs d'acte, c'est des attributs sans début, sans fin. Il a dit si Allah a le nom de le créateur, alors il a l'attribut de la création. Si Allah a le nom al-Muhyi, alors il a l'attribut de l'ihya, sans début. S'il a le nom de Dieu al-Mumit, il a l'attribut de faire mourir. Il a dit son début. Et ça, si on regarde avec les avis, l'argument, tout ça, on voit que ceux qui ont dit l'Al-Mathuridi, ils ont plus d'arguments. Et cet avis, on est plus à l'aise avec ça. Tous deux, les grands imams de l'Ahl-Sunnah et de l'Al-Mathuridi sont unanimes. On n'attribue pas à Allah Ta'ala un attribut créé, un attribut contingent confirmé à lui. Parce qu'on vient de dire, avoir un attribut contingent, ça amène à dire que la chose même est contingente. Alors, les deux imams, ils ont dit Allah n'aura pas un attribut confirmé à lui et qui est créé ou accidentel. Ça, c'est son divergence. Qui a contredit dans cela Al-Karamiya et Ibn Taymiya ? Ibn Taymiya, il a dit, il a où le problème de dire Allah a des attributs contingents, il change tout le temps ? Il a dit le Qur'an et la Sunnah plein d'arguments sur ce sujet. Et ils ont su que celui-là, il est à moitié fou. Il a un problème par la manière de raisonner. Abu Hanifa, il a déjà dit, c'est lui qui attribue à Dieu un attribut créé, où il doute, où il s'abstient de prononcer, il a dit il a mécru dans son livre Al-Fiqh Al-Akbar. Et l'imam Abu Hanifa nous a laissé quatre livres au niveau de l'Aqida, Al-Wasiyya, Al-Risala, Al-Fuqh Al-Akbar. Et c'est des livres qui sont très riches et très explicites. Et puisque c'est très explicite et ça démolit la croyance de Tashim, ça détruit la croyance de Tashim, c'est pour ça les wahhabiens, ils insultent Abu Hanifa d'une manière très méchante. J'ai entendu quelqu'un, il dit Khabith, il dit pour Abu Hanifa Khabith. Et ça c'est un grand imam de cette communauté. La plus grande école, là où il y a plus de musulmans qui suivent l'école, c'est les Hanafites. Et ces gens-là, cette groupuscule, ils insultent Abu Hanifa. Pour le sultan Mohammed al-Fatih, pour vous dire, des grands imams étaient des Hanafites. Allahu yaf'alou ma yasha. C'est des gens lâches à bas niveau, ils disent pour un grand imam telle parole. Qala al-Bukhariyu fi kitab al-tawhid al-fi'lu sifatun lahu fil azal wal maf'u'lu hadith. Il a dit à Abu Hanifa, al-Bukhari, que l'acte de Dieu c'est un attribut, son début confirmé à lui, et ce qui est créé il a un début. L'acte de Dieu, la création de Dieu c'est un attribut, qui n'a ni commencement ni fin. Ce qui est créé il a un début. Ça c'est très clair, c'est ça la parole de Bukhari, et c'est la parole d'Abu Hanifa. Beaucoup parmi l'Acha'ira, à l'époque, les anciens, ils disaient comme le Maturidiyya. Ils disaient ça. Selon cet avis, on ne dit pas que les attributs d'acte sont limités par le nombre. Oui, même si celui qui prend l'avis de le Maturidiyya, ou le Shafi'i, ou l'Acha'ira, il n'est pas égaré. L'égaré, c'est celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut confirmé, et il dit qu'il est accidentel. Ça c'est la mécanance. Mais l'Acha'ira n'a pas dit ça. Tout ce qu'on dit attribut d'acte, c'est l'effet de la puissance. La puissance n'a pas de début, n'a pas de fin. Ils disent, Allah a créé sa puissance, par sa puissance. Allah a fait mourir par sa puissance. Allah a donné la pourvoyance par sa puissance. Voilà. C'est ce qui est le mot d'Acha'ira. Il dit un ami de l'Amalie de l'Hanafiyyya. « Siffatul d'Ati wal Af'ali turra kadimatun masounatul zawali. » Alors parmi l'Hanafiyyya, il a dit, parmi les savants, que les attributs d'acte et les attributs de dhat sont son début et il ne lui arrive pas l'annuantissement. Allah l'a dit, « Masounatul zawali, fihi bacha'a l'auqila, mahal masounat tunazza hu an zawali. » Il a dit, le fait de dire, « Masounat, c'est mieux de dire tunazza hu an ez zawali. » C'était mieux d'utiliser le mot tunazza. Il a dit, « Ça n'advient pas l'annuantissement. » Il voulait ça. « Le mot masounat, c'est qu'on peut te donner la confusion qu'ils peuvent accepter l'annuantissement, mais ils ne s'annuantissent pas. » Voilà, il a dit, « C'était pas joli comme parole. » « Amma tunazza, ça veut dire que non, ça n'advient pas aux attributs de Dieu, ni les attributs d'acte, ni les attributs de dhat, l'annuantissement. » « C'est un mot masounat, c'est qu'on peut dire qu'il y a l'annuantissement. » « Cette poésie dans la Coréance est très connue chez l'Hanafiyyya. » « Il dit, « Il commence par ce vers de poésie. » « C'est des poésies dont les paroles ressemblent aux perles. »